Chers frères et sœurs, vous qui nous suivez sur Facebook et YouTube, recevez nos salutations et vivez toujours dans la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour notre rubrique mensuelle, le Saint du Moi, nous vous proposons aujourd'hui un Saint Dominiqué français du XVIIe siècle, Saint Guillaume Courté. Guillaume Courté est né à Sérignan, dans le Midi de la France, en 1590. Dès sa tendre à France, Guillaume était habité par deux rêves. Devenir Dominiqué et aller comme missionnaire prêcher l'Évangile en Extrême-Orient. À l'âge de 17 ans, il est admis au noviciat Dominicain d'Albi le 15 août 1607, où il fait sa profession l'année suivante et reçoit l'habit Dominicain. Ainsi se réalise son premier rêve. Étudiant intellectuellement brillant et religieux exemplaire, il poursuit ses études de philosophie et de théologie à Toulouse. Et, à l'âge de 22 ans, il est nommé professeur de théologie. Ordonné prêtre en 1617, il commence alors une activité d'enseignement qui poursuivra toute sa vie en Europe, du nord au sud jusqu'aux Philippines. C'est vraisemblablement le succès de ses activités qui conduira l'ordre à lui confier en 1624 la charge du prieur du grand couvent d'Avignon, la cité des papes. Au cœur de ses instances activités, un désir très fort l'habite, réalisé son second rêve d'aller vers les contrées leutaines, témoigner de l'évangile, quoi qu'il puisse lui en coûter. Guillaume demanda au maître de l'ordre à Rome l'autorisation d'être envoyé vers les pays les plus difficiles des Srem-Oriens et dû attendre cinq ans avant d'embarquer en 1634 pour les Philippines. Là, il dut encore attendre plus d'un an avant d'atteindre le but de sa mission, entrer au Japon pour y soutenir les chrétiens persécutés et répandre l'évangile. Il faut nous rappeler qu'à l'époque, le Japon menait une politique d'anéantissement du christianisme. Ce fut un des pires persécutions de l'histoire qui, en deux siècles et demi, avait fait, tenez-vous bien, environ 2000 matières. Le 10 juillet 1636, le père Côté et cinq autres compagnons quittaient Manille et débaquèrent un clandestinement sur une île de la Chipelle du Japon. Hélas, leur mission dura moins d'un mois et demi, car malgré les précautions prises par les chrétiens locaux pour les protéger, le groupe fut repéré, arrêté, emprisonné durant un an avant d'être transféré à Nagasaki en septembre 1637 pour le procès. L'horreur et la durée des tortures infligées durant deux semaines pour tenter d'obtenir des apostasies publiques sont difficiles à évoquer. Guillaume en particulier eut assubi des terribles supplices sans faillir. Finalement, au matin du 27 septembre 1637, il fut décapité avec deux autres survivants du groupe, rendant ainsi le témoignage suprême d'amour et de fidélité au Christ. Son corps, comme celui de ses compagnons, fut aussitôt brûlé et les cendres dispersées en mer. Guillaume Côté fut béatifié avec 15 autres matières du Japon, dont ses compagnons par le pape Saint-Jean-Paul II à Manille le 18 février 1981. Sa canonisation fut proclamée à Rome six ans plus tard, le 18 octobre 1987, par le même Saint-Jean-Paul II. La fête liturgique est fissée au 28 septembre. Chers frères, chers sœurs, que devons-nous retenir aujourd'hui de l'héroïque matière de Guillaume Côté et ses compagnons qui ont bravé les tortues inhumaines et ont versé leur sang pour que lève en terre japonaise un peuple chrétien fidèle au Christ. depuis le premier martyr, Saint-Étienne jusqu'au futur témoin suprême du Christ. Chaque fois que nous lisons le récit de leur passion, demandons au Christ de nous donner la force et le courage d'imiter leur exemple dans notre vie quotidienne par la fidélité à notre attachement au Christ et à notre engagement à annoncer l'Évangile là où nous sommes par la parole et par nos âtes que l'Esprit Saint nous y aide.